Musique Musique Pour comprendre ce qui se passe Dans l'organisation de la jonction recto-anale, il faut se remémorer la morphogénèse du pôle caudal de l'embryon, dont voici la face ventrale et la face caudale, avec vers la face dorsale le prolongement caudal et la métamérie en sommite que nous allons rappeler de la sorte. Le tube neural va, pour sa part, s'arrêter définitivement à l'aplomb de L2, se prolongeant par le philome terminalé, qui lui-même va être subdivisé en deux portions. Premièrement, la portion du cône dural, du cône durmérien, qui va descendre, lui, jusqu'à l'aplomb de S2. Et la portion extra-durale, accompagnée par le feuillet pial. Et si je précise ce détail, c'est parce que c'est là que vont siéger les kystes pilonidaux. Il existe des kystes pilonidaux congénitaux, véritables disembryomes, avec à l'intérieur des poils et des glandes, et d'autre part, des kystes pilonidaux acquis, qui sont la maladie du tap-cul, la Jeep disease des gastro-entérologues, qui sont des districhiasis, qui, au niveau de la marge anale, sont ce qu'est l'anthropion au niveau de l'œil. Le tube entoblastique, pendant ce temps, s'est subdivisé en deux portions. Le sinus urogénital vers l'avant, et la portion qui nous intéresse plus ici, la portion digestive rectale vers l'arrière. Cette division est le fait de la migration de l'éperon péritoneo-périnéal décrit par Koenigert, qui va venir induire le noyau fibre central du périnée, qui est la clé de voûte du périnée. Sur ce noyau fibre central, nous allons en effet avoir une condensation myotomiale du premier type de muscle qui va caractériser cette jonction anorectale. C'est le sphincter strié, dérivé du sphincter cloacal, qui sera énervé par sa face périnéale, par le nerf pudendal. La deuxième structure va correspondre aux fibres musculaires lisses de la paroi entoblastique rectale, qui vont se condenser, constituant le sphincter interne, énervé, lui, par les structures végétatives ortho- et parasympathiques. Enfin, la troisième structure va être striée, celle-là, représentée par le muscle lévator-ani qui va venir enserrer la jonction anorectale et qui incorpore les myotomes des sommites coccygien et caudaux qui ont régressé, qui vont venir s'intégrer à la formation du muscle lévator-ani, qui sera énervé par sa face pelvienne, par les racines S3, accessoirement S4. C'est donc de cette intrication des trois structures musculaires que va tout d'abord apparaître cette complexité de cette jonction recto-anale. La morphologie de cette jonction recto-anale, sur une vue de face d'une coupe frontale, va nous permettre, vers la portion crâniale, de retrouver la muqueuse rectale avec la première ligne décrite par Hermann, la ligne recto-anale. Là va apparaître maintenant le canal anal qui, vers le bas, va être délimité par la seconde ligne décrite par Hermann, la ligne anocutanée. La peau, en effet, apparaît ici en blanc vers le bas. Le canal anal est caractérisé par une muqueuse du type cylindrique, muqueuse à la face profonde de laquelle on va décrire des glandes cryptiformes, des glandes caliciformes, dont l'infection va être à l'origine des certaines fistules anales. Sur le tranché du canal anal, on décrit des plis, sous le nom de colonnes de Morgani, plis sur lesquels les dilatations veineuses vont assurer l'étanchéité du canal anal décrite sous le nom de coussinets élastiques de Thomson et, lors des dilatations pathologiques, vont être à l'origine des hémorroïdes. Entre ces colonnes, à disposition radiaire, se trouvent de petits replis valvulaires décrits eux aussi par Morgani avec des formations en cul-de-sac et qui délimitent une ligne dite ligne anopectinée de Morgani. La peau, vers le bas, va être caractérisée par des poils avec les follicules pileux, avec les glandes sébacées, avec les glandes sudoripares, avec les glandes qui ont été décrites comme des glandes circomanales par guet, glandes qui sont dans l'épaisseur de la graisse de la fosse ischiorectale et dont l'infection va être à l'origine des furoncles et des abcès de la marge de l'anus. La dimension du canal anal varie selon les auteurs. En effet, certains ne lui donnent que 10 mm car ils considèrent que les colonnes de Morgani font partie de l'ampoule rectale. D'autres, au contraire, donnent au canal anal 40 mm de structure, incorporant ces colonnes de Morgani comme nous le verrons tout à l'heure. La direction et l'angulation du canal anal vont être marquées toujours avec la portion rectale vers le haut, la jonction recto-anale maintenant vers le bas et la jonction anneau cutanée tout près de l'orifice d'abouchement. Cette direction va être marquée par un angle appelé cap anal qui est normalement de l'ordre de 100 degrés. Ce cap anal va être sous-tendu par les faisceaux rétro-rectaux du muscle lévatoranie et ce cap anal constitue chez la femme dont voici la face postérieure du vagin et le col utérin sectionné, l'un des moyens d'appui les plus importants de ce col utérin. C'est là que se situe le cul-de-sac recto-vaginal de Douglas qui vient jusqu'au niveau du noyau fibre central du périnée et qui explique alors lorsqu'il y a un prolapsus véritable hernie péritoneo-péritoneal, les élytroselles avec une augmentation de la distance entre l'orifice anal et l'orifice vulvovaginal vers l'avant. La texture de cette jonction est donc marquée par l'intrication des trois couches musculaires dont tout d'abord la première couche va être représentée par le sphincter externe. Voici la face ventrale et le côté latéral droit en vue périnéale. Voici vers l'arrière les dernières vertèbres coccygènes figurées et vers l'avant le noyau fibre central du périnée. Le sphincter strillé externe de la marge de l'anus autour de la collerette cutanéo-muqueuse est constitué par trois couches concentriques. La première, la couche profonde à disposition annulaire, sphinctérielle pure. La deuxième couche, couche moyenne, est constituée par des fibres qui vont s'entrecroiser en avant et en arrière, en avant en direction du noyau aux fibres centrales du périnée et vers l'arrière en direction du raffé anocoxygien de la ligne blanche postérieure décrite par Cruvelier. Le troisième contingent de fibres toujours à disposition annulaire, sphinctérielle, périorificielle, la couche superficielle est constituée là encore par des fibres qui vont s'entrecroiser et en arrière vers le coccyx et en avant vers le noyau fibre central du périnée mais qui là, comme nous l'esquissons maintenant, vont se prolonger vers les formations périnéales superficielles antérieures, vers le muscle bulbo-caverneux et vers le muscle transverse superficiel du périnée. Nous sommes ici de chaque côté à la plombe de la graisse de la fosse ischiorectale et c'est à l'intérieur de cette graisse que l'on voit arriver les ramifications terminales du nerf pudendal issue des racines S3-S4, ramifications à destinée motrice mais à destinée également sensitive. La deuxième structure musculaire importante qui caractérise cette jonction va être représentée par le muscle lévator anis. Sur une coupe sagitale, dont voici la portion crâniale et la face ventrale, voilà l'ampoule rectale et la jonction recto-anale avec le cap anal précédemment étudié et avec schématisé en une seule couche le sphincter strié de la marge de l'anus dont voici la ligne anocutanée de Hermann. Le noyau fibre central du périnée est dans ce plan et le muscle lévator anis va être tout d'abord constitué par des fibres pubaux et ilio-rétrorectales qui viennent constituer ce lac qui va soulever, qui va fermer le cap anal mais qui va également lors de la défecation lorsque le bol fécal arrive dans cette jonction assurée la section va ainsi tronçonner le bol fécal. Mais le muscle lévator anis dans son contingent d'origine pubienne et iliaque va par certaines fibres maintenant venir en avant constituer le muscle qui avait été décrit déjà par Aul muscle antérieur et transversal décrit par Enle sous le nom de muscle sustentaculaire du rectum, ces fibres du rectum, ces fibres traversant le sphincter strié. À la partie dorsale de cette coupe, voici la pointe coxygienne avec les dernières vertèbres coxygiennes, voilà le raffé anocoxygien, et le deuxième contingent de fibres musculaires de cette jonction va être d'origine coxygienne. Il s'agit de fibres qui vont, venus de l'arrière, enserrer la portion moyenne du canal anal constituant le muscle recto-coxygien, muscle rétractor anis qui avait lui aussi déjà été décrit par Trais. et Shafik a tout récemment précisé la portion terminale avec, à partir du noyau fibre central du périnée vers l'avant, des fibres qui, elles aussi, sont intriquées avec le sphincter strié et tout en bas, font le tour par l'arrière du canal anal. Ces fibres, chez l'homme, se prolongent par des fibres à destinée prostatique et à destinée séminal. Ainsi, ces trois couches du releveur de l'anus, en se contractant les unes après les autres, vont, à l'image d'une serpillère que l'on torsade, assurer l'étanchéité du canal anal. Bien sûr, le muscle lévatoranie, dans la paroi même de la jonction anorectale, va venir mêler ces fibres avec les fibres de la troisième couche que nous allons voir dans un instant, constituant ce que l'Aïmer a appelé l'arc de l'Aïmer qui est surtout très important en avant et sur les côtés. Il l'est beaucoup moins vers l'arrière. Eh bien, pour expliquer la texture de la troisième couche musculaire intriquée après le sphincter superficiel, après le muscle lévatoranie, je vais mettre en place une coupe frontale en vue ventrale, coupe sur laquelle nous allons tout d'abord retrouver les trois portions précédemment isolées. Voilà sur cette vue ventrale la portion crâniale et la portion latérale droite, à savoir vers le haut la portion rectale, pure, puis ici au milieu la portion anale et enfin vers le bas la portion cutanée, donc voilà rappeler les structures pileuses. Sur la hauteur du canal anal, voici les colonnes de Morgani et l'un de ces replis valvulaires détaillés précédemment. La première couche musculaire lisse, troisième constituant musculaire de cette jonction, est une couche à disposition circulaire. Les fibres, ici sectionnées, vont maintenant s'épaissir en regard de la jonction anorectale pour constituer le sphincter interne au sphincter lisse. Le sphincter externe, lui, va apparaître sur cette coupe avec les trois couches précédemment isolées, la couche la plus profonde, puis la couche intermédiaire et enfin la couche superficielle du sphincter strié. La deuxième couche de fibres musculaires lisses est une couche longitudinale constituée par trois types de fibres dont voici, premièrement, les fibres les plus internes qui vont, en regard du canal anal, pour certaines d'entre elles, se replier et constituer ici ce que Parc a appelé un ligament suspenseur soulevant ces petits replis valvulaires qui ont une très, très grande importance parce que c'est là que se trouvent les plexus veineux hémorroïdaires supérieurs qui vont, lorsqu'ils se dilatent, constituer les hémorroïdes internes et qui sont maintenus en place par ce ligament de Parc dont l'effondrement va expliquer le processus dans la maladie hémorroïdaire. D'autres de ces fibres descendent plus bas et vont remonter, toujours appartenant à cette couche numéro 1, dans l'épaisseur des colonnes de Morgani. La couche longitudinale numéro 2, moyenne, est formée de fibres qui vont maintenant traverser l'épaisseur des couches du sphincter strié pour venir s'étaler à la face profonde de la peau, mêlée avec les expansions du levator anii et constituer un véritable muscle possier appelé le corrugator cutis anii, muscle qui va friper la peau de la marge de l'anus et qui va pouvoir volontairement moduler le P lors de l'émission des gaz. Enfin, la troisième couche, la plus superficielle, longitudinale, toujours hélice, va s'arrêter pour se replier et se mêler dans la constitution de cet arc décrit par Leimer qui est, lui, formé par l'expansion des fibres issues du muscle levator anii, comme nous allons le montrer maintenant. Fibres dont certaines vont rejoindre ce corrugator cutis anii. Voilà ici, donc, comment se termine la troisième couche longitudinale superficielle de la musculeuse lisse de la paroi rectale. Ces fibres vont être innervées par les contingents ortho et parasympathiques. Bien, l'une des caractéristiques aussi importantes de cette jonction recto-anale va résider dans son innervation, dans l'intrigation des innervations. Nous allons remettre en place sur une même coupe frontale en vue ventrale, dont voici la moitié gauche, la portion crâniale, la muqueuse rectale vers le haut, la muqueuse anale dans la portion moyenne et le revêtement cutané dans la portion la plus basse. Nous allons, de façon plus simplifiée, rappeler le sphincter strié de la marche de l'anus, de la sorte, rappeler également la terminaison des fibres du muscle lévator anii, rappeler le sphincter lisse, interne, circulaire et certaines des fibres longitudinales de cette façon. Eh bien, tout d'abord, sous l'angle de la sensibilité, la somesthésie, tout d'abord, voici figuré le cône terminal médulaire avec les myélomères sacrés et les myélomères coxygiens. La somesthésie extéroceptive, nociceptive et discriminative va, après un relais dans les renflements ganglionnés des racines postérieures, des racines sacrées, à partir d'une aire pudendale, à partir des rameaux coxygiens de S3, S4, S5 et des rameaux coxygiens, rejoindre les colonnes, les cordons postérieurs de la moelle. La somesthésie proprioceptive, celle-là, qu'elle soit volontaire, qu'elle soit consciente ou inconsciente, va, elle aussi, à partir des muscles lévatorani et du sphincter strié de la marge de l'anus, faire relais au niveau du cône terminal de la moelle. Pour ce qui est de la sensibilité splanchnique viscérale, celle-ci va être intriquée au niveau du canal anal et dépendre du système ortho-sympathique faisant relais dans la chaîne latéro-vertébrale ganglionnée que je schématise maintenant et ces différentes afférences vont maintenant rejoindre ici le cordon ortho-sympathique de la moelle sacrée par le sympathique latéro-vertébrale sacrée. Pour ce qui est de la sensibilité et de la motricité, car il s'agit d'une structure qui est très, très particulière, voici les formations nexus, qui sont, en quelque sorte, des cellules auto-contractiles à l'intérieur de la paroi anale et de la paroi rectale, ces formations vont persister après la section de la moelle et vont disparaître dans la ganglionnose que l'on décrit dans la maladie de Hirschprung, par exemple, ou bien lors de l'évolution de certaines rectocolites ulcéro-hémorragiques. Pour ce qui est de la motricité, la somato-motricité va, à partir des voies pyramidales, à partir de la moelle sacrée, maintenant, venir commander la contraction volitionnelle du sphincter strié et du levatoranie, mais ces contractions ne peuvent dépasser 45 secondes à une minute au grand maximum. Elles peuvent, en quelque sorte, faire échec à l'émission spontanée des matières et assurer une continence mais qui ne va pas durer très longtemps. En effet, lors de l'arrivée du bol fécal à la jonction recto-anale, va apparaître un réflexe recto-anal inhibiteur qui va alors lever la contraction permanente, l'état de contraction permanente dans lequel se trouve le sphincter interne strié. Cette musculature lisse va, pour sa part, dépendre, bien sûr, du système ortho-sympathique qui est un système inhibiteur, celui-là, alors que la commande végétative parasympathique qui passe par le nerf érecteur d'écart par les mêmes racines S2, S3 et S4 est facilitatrice, celle-là, le parasympathique, n'ayant aucun contingent sensitif. Voilà comment se présente cette autre caractéristique de cette jonction qui est l'intrication des innervations splanchniques et des innervations somatiques avec la différenciation qu'on y connaît. Les racines d'origine et les nerfs périphériques méritent également d'être précisés car les affections douloureuses de cette jonction recto-anale sont fréquentes. sur une coupe sagitale médiane dont voici vers l'arrière le sacrum, la jonction sacro-coxygène, la jonction lombosacrée, la face crâniale et la portion ventrale. Voici vers le côté et vers l'avant profilée la symphyse pubienne et la portion latérale avec les trous sacrés antérieurs, le canal sacré vers l'arrière. Le profil de l'eau ciliaque avec la tuberosité ischiatique et le foramen obturé et les formations ligamentaires qui vont avoir une certaine importance dans les compressions de ces rameaux nerveux destinés à la jonction recto-anale et à la portion anale. Le petit ligament sacro-ciatique, le ligament sacro-spinal, le plus en dedans, par rapport au grand ligament sacro-ciatique, le ligament sacro-tubérositaire qui va se replier sur la tuberosité ischiatique constituant le repli falsiforme décrit sous le nom de canal d'alcoque. Voici les deux orifices, les deux échancrures avec la traversée esquissée des muscles pelvitro-canthériens que sont le piriformis, le pyramidal du petit bassin, par la grande échancrure sciatique au-dessus et le muscle obturateur interne par la petite échancrure sciatique au-dessous. Les racines d'origine du plexus sacro-coxygien sont tout d'abord le tronc lombosacré L4-L5 qui, rejoint par S1, S2 et S3, donne naissance au grand air ischiatique. C'est à partir de S3 et de S4 que va prendre naissance le nerf pudendal qui, dans un premier temps, va sortir de la cavité pelvienne par la portion sous-pyramidale de la grande échancrure ischiatique pour repénétrer dans la même cavité pelvienne par la petite échancrure sciatique et venir se ramifier donnant les contingents moteurs et les contingents sensitifs dans tout le périnée postérieur et antérieur. Eh bien, le trajet de ce nerf va tout d'abord expliquer un premier type de compression qui est à cet endroit sous le muscle pyramidal au-dessus du petit ligament sacro-ciatique et qui va s'accompagner par des névralgies anales, certes, mais s'accompagner le plus souvent également par une sciatalgie sur le trajet d'une aire cutanée fémorale postérieure de la cuisse. Le deuxième site de compression numéro 2 va siéger en dessous du petit ligament sacro-ciatique avec une variante entre guillemets en effet parmi les variations anatomiques on décrit quelquefois un trajet transligamentaire à travers le ligament sacro-spinal de ce nerf anal à destinée postérieure. Lors de tels sites de compression les névralgies sont essentiellement périnéales postérieures essentiellement anal. Il faut d'ailleurs à ce propos signaler la présence d'un nerf beaucoup plus fréquent qu'on ne le décrit nerf qui a été précisé par Morestein nerf anal postérieur qui prend naissance à partir de S5 et des racines coxygiennes et dont l'étirement va être à l'origine quelquefois de certaines dégénérescences des nerfs avec une fibrose comme on le trouve chez certains constipés chroniques. Enfin le troisième site de compression du nerf pudendal numéro 3 va siéger dans le repli falciforme du canal d'Alcoque avec là encore trois primes des variantes anatomiques le filet nerveux pouvant traverser le grand ligament sacrociatique et dans ce cas les névralgies sont péridéales mais se projettent surtout dans la partie antérieure génitale et urinaire. Ces rameaux nerveux et cette jonction rectoanale vont être précisées maintenant dans leur rapport sur une coupe verticale frontale représentée en vue ventrale voici du côté cranial le sacrum et latéralement la section de l'aileron iliaque avec l'articulation sacro-iliaque. L'os iliaque va être sectionné à la plombe de la tuberosité ischiatique et les muscles pelvitrocantériens apparaissent sous la forme du piriformis à la partie supérieure muscle piriforme qui va être accompagné dans son émergence au dessus du petit ligament sacro-ciatique par les racines plexiques du grand nerf sciatique du nerf ischiatique mais qui va également être accompagné ici par le trajet du nerf pudendal qui sort temporairement de la cavité pelvienne pour repénétrer en dessous du petit ligament sacro-ciatique juste au dessus ici du muscle obturateur interne sur l'aponévrose de revêtement duquel va maintenant s'implanter le muscle levator anis avec l'arcade du releveur de l'anus et avec son aponevrose de recouvrant l'ampoule rectale puis vers le bas la jonction recto anale puis encore plus bas la jonction anneau cutanée la peau étant figurée comme suit sont pour la portion rectale entourée pour moitié par le cul-de-sac péritonéal ce dernier étant sous-tendu par la lame sacro-pubienne la lame hypogastrique mais ceci n'est pas directement en rapport avec notre sujet voici sous la tuberosité ischiatique le grand ligament sacro-sciatique et la portion périnéale de ce nerf pudendal autour de la marge de l'anus voilà sectionné le sphincter strié de la marge de l'anus et voici la graisse de la fosse ischiorectale celle-là même dans laquelle nous avions tout à l'heure évoqué les collections absédées et certains trajets fistuleux transphinctériens de la sorte eh bien le nerf pudendal va bien sûr prendre en charge la motricité des formations périnéales superficielles la sensibilité cutanée et voici retrouvé par analogie avec le schéma précédent le premier site de compression au-dessus du ligament sacrospinale en dessous du muscle périforme le second site de compression en dessous du ligament sacrospinale au-dessus du muscle obturateur et le troisième site de compression dans le canal d'Alcoque pour terminer je voudrais rappeler quelques précisions spécifiques à cette jonction rectoanale sous l'angle de la vascularisation pas tellement sous l'angle des artères qui sont bien connus pas tellement sous l'angle des lymphatiques mais surtout sous l'angle véneux la pathologie hémorroïdaire est fréquente sur une même coupe frontale avec du côté cranial l'ampoule rectale et en dessous le canal anal puis la jonction anocutanée voilà le sphincter strié de la marge de l'anus les veines de cette région vont constituer des plexus veineux qui sont répartis en deux sites que nous avions tout à l'heure déjà évoqués le site le plus haut situé les veines hémorroïdaire les plus supérieures qui vont être à l'origine des hémorroïdes internes et les veines les plus inférieures qui elles constituent les veines hémorroïdaire externes et bien ces plexus veineux sont richement anastomosés entre eux avec un trajet qui est circonsphinctérien mais qui est également transphinctérien le drainage veineux le muscle levator ani étant rappelé schématiquement de la sorte va se faire par la face crâniale vers le contingent suslevatorien iliaque interne par la face caudale en direction des veines hémorroïdales inférieures tributaires des veines honteuses internes mais également maintenant en direction de la veine safène dont la crosse va rejoindre la veine fémorale en direction des veines honteuses externes superficielles et donc en rapport avec la pathologie variqueuse décrite au niveau du membre inférieur la véritable maladie hémorroïdaire siège à ce niveau avec l'importance rappelée de ce ligament de Parc et la ptose et le prolapsus qui caractérisent cette maladie voilà quelles étaient les précisions anatomiques de cette jonction anorectale qui méritait d'être rappelée et la ptose